Musique Nous allons donc tourner la page du sport pour retrouver la culture. En particulier, c'est les écrivains de scénarios égyptiens qui sont de renommée, non seulement sur le plan égyptien, mais aussi sur le plan inter-arabe, la disparition tragique de Faisal Nada, le célébrissime scénariste qui vient de disparaître hier à l'âge de 81 ans, qui a été atteint de maladie malheureusement. Faisal Nada est un grand nom dans le milieu des écrivains, des scénaristes, que ce soit sur le plan cinématographique, que ce soit sur le plan de la télévision ou que ce soit sur le plan du théâtre. Un grand nom qui de nous ne sait pas, ne connaît pas Al-Mutazawigoun ou Adéa Samih Abadran ou Nisa Sikhan Felwahl ou Herb Manel Ayem et d'autres, bien entendu, d'autres travaux exceptionnels. Mais c'est surtout le duo avec lequel il a travaillé dans la célébrissime pièce de théâtre Al-Mutazawigoun avec Georges Sedom et, bien entendu, notre grande star qui est restée dans la mémoire du peuple égyptien. Alors, on vient de perdre quelqu'un de très important, Maha. Effectivement, car c'est quelqu'un qui avait une formation de commerce. Il a été diplômé de la faculté de commerce de l'Université du Caire à l'âge de 63 ans. Non, pardon, en 1963, évidemment. Et puis, finalement, c'est lui qui a enraciné les principes des feuilletons en série avec le premier qui est enfui des jours ou échappé des jours au Herb Manel Ayem. Et justement, il a contribué aussi à stimuler la production au cinéma. Le cinéma qui souffrait à cette époque de l'absence des sources de financement, faute de l'immigration de la majorité des acteurs et de la production des films au Liban et en Turquie. Donc, c'est quelqu'un qui est considéré comme un pionnier. Et on va en savoir plus avec notre analyste ou notre commentateur cinématographique Yahya al-Mahdi. Monsieur Yahya al-Mahdi, bonjour. Bonjour. Alors, Faisal Nada, on se rappelle, le public égyptien et arabe se rappelle, bien sûr, de Moutezaoui Goun avec Georges Sedan, mais bien entendu Semir Renem, un grand nom qui vient de Sétain. Donc, si on doit un petit peu vous demander de parler de sa marche exceptionnelle dans le monde du scénario, que pouvez-vous nous dire en tant que bilanquier Faisal Nada, qu'est-ce qu'il représente pour la critique, justement, cinématographique en matière de scénario ? Bien sûr. Comme vous avez dit, Faisal Nada, ce n'était pas un écrivain normal comme ça, mais non. Il s'agit d'un géant cinématographique égyptien. Comme vous avez dit, il est né du quartier d'Abdi, mais c'est un quartier populaire. C'est pour cela qu'il a beaucoup d'influence en ses écrivains, ses scénarios. Encore, il a, comment dire, il a son style spécial, non seulement pour les séries télévisées, encore, comme vous avez dit, encore les pièces de théâtre. Il a présenté, par exemple, son pièce de théâtre, c'était très, très, très important en 1968. Encore, on peut dire, Harib Menelayem, c'est un des séries télévisées les plus importants. Après ça, il a essayé à présenter plusieurs, plusieurs, plusieurs acteurs et artistes. C'est très important, comme par exemple, il a présenté pour Sheri Han, son premier feuilletage avec la grande actrice, qui s'appelle Daoui Aish, avec encore Dallera Abdelhajid, comme il a présenté Dallera Abdelhajid, dans à peu près cinq très importantes pièces de théâtre de l'actrice Sabir Renéem. Par exemple, en citant Ahlania Doctour, on peut citer encore El Moutaza Ougou, qui est une pièce très, très fameuse jusqu'à maintenant. On peut citer encore les films, il a présenté les films cinématographiques, c'est très important. Abdelhajid, Samir Habadran, c'est un des films par Nabil Abdelhajid, réalisés par Inès El Deredi. Encore El Gabalew, il a présenté, par exemple, El Maalema Sameh. Il a présenté, ça ce sont des films très importants et encore, chaque film n'est pas comme ça, un film qui peut passer quand j'ai un coup d'œil, mais non, c'est un film qui présente et qui discute un sujet très important, surtout dans la société égyptienne. On peut citer encore que Fussan Nader n'était pas un écrivain, comme j'ai dit, n'est pas un écrivain comme ça spécial, seulement avec son style, mais il a participé encore à comment présenter l'acteur en une forme spéciale, comme il a présenté, par exemple, un film très important, un comédien, il discute un sujet très important, il y aura Poilé, par exemple, avec Farid Joui, Karim Amokhtar, et encore l'actrice Dalal Abdelhajid. Oui, monsieur Yahya El Mahdi. Encore, il a présenté, comme on dit, pour le radio, il y a beaucoup de feuilletages très importants, comme par exemple, Monsieur Yahya El Mahdi, c'est un visage très, 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 très connu, très important, et peut-être que la plupart ne connaissent pas bien que Fussan Nader a son style, sa tâche qui est très connu parmi tous les écrivains. Oui, monsieur Yahya El Mahdi, est-ce qu'on peut dire, apparemment, d'après les sujets, qui n'étaient pas un même écrivain, d'après les sujets que Fussan Nader choisissait, mais c'était un des nombreux, parmi les nombreux importants de l'écrivain. Monsieur Yahya El Mahdi, apparemment, d'après les sujets que M. Fussan Nader, et très brièvement, faute de temps, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez ? Allô ? Monsieur Yahya El Mahdi, êtes-vous à l'écoute ? Est-ce que vous m'entendez ? Êtes-vous en ligne ? Je pense qu'il y a des problèmes. Il y a un tout petit problème technique, raison pour laquelle vous ne m'entendez pas, parce que, d'après ce que notre invité a bien indiqué, c'est qu'il ne s'agissait pas de quelqu'un qui a voulu juste faire des films ou écrire des histoires pour le divertissement, mais il y avait toujours un message. le juge et le bourreau, même à travers les choses comiques, comme Al Mouta Zawigoun, il y a toujours un message très profond dans une tentative de laisser des empreintes sur la société, dans une tentative de changer un peu les idées sociales, d'aborder de nouvelles idées sociales très doucement, si on peut le dire, que ce soit à travers le cinéma, que ce soit à travers les écrans de la télévision, dans les séries télévisées, ou que ce soit à travers, justement, une pièce de théâtre comique comme Al Mouta Zawigoun, ou Les Mariés. Mais justement, il y a toujours un message très profond lancé à travers ces œuvres.